Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Donc ici Weth, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, c'est tout ce qui a rapport avec la femme, donc beauté, on va parler aussi de nourriture, on va parler de makeup, de vêtements, bref je vous donne tous les petits trucs que je connais, des petits trucs pour vous aider, pour économiser, pour mettre l'emphase sur certaines petites choses importantes en tant que femme, jeune femme. Donc vous êtes de la bienvenue sur ma chaîne, et pour ma team family YouTube, merci encore une fois d'être là, c'est grâce à vous que je suis encore ici aujourd'hui, et bien évidemment je vais arrêter mon blabla et je vais directement commencer à la vidéo parce que sinon je vais juste... Bref, ok, on commence, on commence. Tout simple, en fait je voulais vous partager quelque chose que j'ai remarqué qui était vraiment pour moi comme un bon helper, puis je l'ai utilisé aujourd'hui aussi, dans le fond, pour tout ce qui est pour rehausser le teint, pour donner un petit peps de vie. Moi ce que j'aime utiliser, et écoutez, sérieusement je l'ai trouvé Winners, vraiment pas cher en plus, parce que j'avais un simple, parce que j'étais pas trop sûre, mais ça fait un petit bout, j'avais essayé, je l'avais aimé, mais je suis comme ah whatever, j'ai plein de make-up et tout, comme ok on va attendre, mais quand j'ai trouvé Winners, j'étais comme oh my god je vais le prendre. Donc j'ai les prix, et là je l'ai retesté, et bien évidemment je suis retombée en amour, donc c'est pour ça que je prends le temps de vous partager le tout. Donc ici dans le fond, c'est un illuminateur de teint de chez BK, donc la teinte c'est Light Year 4, donc je vous la montre juste ici, et qu'est-ce que j'aime avec ça dans le fond, c'est que c'est vraiment un highlight que vous mettez avant d'appliquer votre fond de teint, vous pouvez le faire aussi après, mais si vous le faites après, il faut vraiment que vous mettez dans la zone où vous voulez mettre du highlight, parce que dans le fond, vous pouvez voir, il y a une petite teinte, mais dès que tu passes ton doigt et tout, tu prends le temps de déposer la matière, regardez le fond, c'est si on compare ma main ici versus celle-là, est-ce que vous voyez? Donc c'est ce que j'aime, c'est que dans le fond, beaucoup de fond de teint, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns que je prends qui n'a pas le petit truc, tu vois, alors ça peut faire mal, ou parfois vous voyez qu'il manque un peu de vie, puis j'aime pas trop prendre des fond de teint, par exemple, qui sont trop gloués, parce que j'ai l'impression d'avoir couru un marathon, parce que j'ai la peau grasse, et j'aime pas ça quand c'est trop shiny, mais ce que j'aime, c'est qu'avec ça, ça me permet justement de doser, puis de mettre un peu plus de highlight à mon fond de teint sans trop exagérer, donc moi ce que je fais justement pour donner un petit, vous voyez le reflet? Oh my god, est-ce que vous voyez? Bref, moi qu'est-ce que je fais, puis ça me permet de sauter, pas de sauter, mais ça me permet de faire un look naturel, c'est que j'utilise ça, en fait, je mets ma crème, si vous avez à mettre une base, vous mettez votre base pour votre peau, et ce que je fais, c'est que je mets ce fameux produit-là, par exemple, ici dans ma zone, ici, je sais pas si vous voyez, j'en ai mis, j'en ai mis un peu ici, un petit peu ici aussi, bref, tout ce que vous voyez, les petites parties, ce qui a l'air d'être un peu éliminées, là, c'est ce fameux produit-là que j'ai mis, puis ce que j'aime, c'est que ça fait très naturel, j'en ai même mis aussi un peu au niveau de mon nez, donc ça montre le glow naturel de votre peau, je vous jure, j'ai l'impression, je l'avais mis sans mettre quoi que ce soit, puis j'étais vraiment, vraiment étonnée, la peau est resplendissante, ça donne vraiment une belle allure à la peau, ça fait en santé, ça fait réveiller, je pouvais sortir sans vraiment mettre de maquillage dessus, puis ma peau était vraiment, vraiment belle, donc j'étais vraiment contente pour ça, donc je me suis dit que j'allais vraiment prendre le temps de partager le tout, cependant, j'ai quelque chose à vous annoncer, je sais pas si vous le saviez, mais c'est un peu plate, mais il faut que je le dis, BK Cosmetics depuis une fameuse période de COVID, je ris, mais c'est pas à cause de ce que je vais dire après, c'est vraiment à cause de la perte de COVID, malheureusement, vous savez qu'il y a plusieurs compagnies qui ont fermé les portes et ça a été beaucoup difficile pendant cette période de temps-là, autant les salariés ont perdu leur emploi que les entrepreneurs, ils ont dû mettre la clé à leur entreprise, et malheureusement, BK en fait partie, donc si vous retrouvez des cosmétiques BK Cosmetics, c'est vraiment des choses qui sont déjà sur le marché, mais eux, ils ne vont plus, ils ne sont plus là en fait, ils ne vont plus sortir des nouveaux produits cosmétiques. Donc, moi, j'ai trouvé ce produit-là au Winners, donc c'est un produit qui existait déjà, mais pour tout ce qui est, par exemple, à partir de l'année 20 à plus, vous n'allez pas trouver des nouveaux produits de BK Cosmetics, à ce que j'ai pu comprendre, donc malheureusement, c'est plate, parce que j'adore le produit, mais au moins, je suis contente parce que je ne l'ai plus trouvé, de toute façon, je n'ai pas besoin d'une grande quantité parce que ça fait assez l'effet. Ce que j'aime aussi, c'est que, tu sais, c'était vraiment, vraiment naturel, c'est très facile à l'utiliser, je ne sens pas que c'est greasy, c'est pas collant, bref, je suis vraiment contente d'avoir connu ce produit-là. Je trouve ça plate, par exemple, d'entendre ces genres d'histoires, mais malheureusement, BK n'est pas la seule compagnie qui a dû fermer. Et, bon, après ça, est-ce que la personne va sortir quelque chose d'autre, qui va avoir une nouvelle compagnie cosmétique qui est, dans le fond, le président ou la présidente, je ne sais pas, bref, on ne sait pas ce qui va se passer pour l'avenir, mais je sais que, présentement, BK Cosmetics, malheureusement, il ne va pas sortir de... il n'y aura plus d'autres choses par la suite pour BK. Donc, en ce moment même que je vous parle, après, bon, après, on ne sait pas, l'avenir, ça change. Aussi, pendant que je parle de ça, je prends le temps aussi pour vous dire que tout ce qui est Ulta Canada en ce moment, donc là, on est au mois de novembre, on est le 15, 20 et 21. Donc, Ulta Canada en ligne était disponible. Malheureusement, c'était plus disponible depuis... Je pense que c'était un peu avant la COVID. J'avais fait une vidéo où j'avais fait mes commandes de Ulta, mais je pense que deux, trois jours après, comme le Ulta en ligne Canada n'existe pas, pourquoi ils ont fait ça, c'est qu'ils ont fermé le site en ligne, à ce que j'ai compris, pour pouvoir mettre une boutique physique. Je ne sais pas si ça va être à Ottawa, je ne sais pas si ça va être à Montréal, je n'ai aucune idée, mais je sais qu'ils vont mettre une boutique ou quelques boutiques. Bref, il faut d'avoir un endroit physique Ulta au Canada. J'aurais quand même aimé avoir la possibilité de commander en ligne, malgré que le Ulta physique est en train de travailler. Donc là, c'est ça qui est plat, parce que là, maintenant, il y a juste le Ulta US. Donc là, il faut qu'on paye plus cher, il faut qu'on te paye les frais de ci, de ça, bref. C'est un peu plus compliqué par rapport à ça. C'est toujours possible de le faire, mais bon, vous allez devoir payer un peu plus. Donc, c'était les petites annonces et c'était le petit partage que je voulais vous faire par rapport à ça. Mais aussi, je voulais vous dire que si, par exemple, vous n'avez pas un truc BK cosmétique, mais ça vous intéresserait d'utiliser quelque chose, j'y pense maintenant. Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, une autre alternative. Lui, c'est de Clarins Paris. Donc, c'est SOS Primer. Puis ici, ils disent que c'est « Ravir l'éclat des teints foncés ». Donc, il fait un peu la même chose aussi. Donc, ça, c'est celui de chez BK ici. J'essaie de ne pas trop en mettre, là. Je ne vais pas vous montrer. OK. Donc, voilà. Lui, c'est plus l'été que je le mets. Je ne vais pas vous montrer ça parce que, vous voyez, là, en plus, il est un petit peu plus foncé. Ça serait plus dans ma zone ici. Mais, je ne veux pas qu'il se soit trop chêné. Puis, l'été, je suis un peu plus foncé. Donc, l'été, c'est parfait pour moi, celui-ci, là. Parce que, comme ils disent « D'un foncé », oui, j'approuve. Vous pouvez également utiliser celui-ci. Sauf que là, ça, c'est vraiment un lighter quand même assez prononcé. Je ne vais pas vous mentir. Celui de Marc Jacob, là. J'essaie de ne pas en mettre trop. Bon, j'en ai mis un peu trop quand même. Ce n'est pas grave. Je vais vous montrer le tout. Vous voyez, lui, là, il est ultra puissant, là. C'est un vrai highlight, highlight. Mais, ça ne veut pas dire que vous pouvez ne pas faire la technique que je vous ai dit. Vous le mettez en dessous. Donc, vous le mettez en dessous, donc, avant votre fontain. Vous le mettez avant votre fontain et le tour est joué. Donc, là, je vais rajouter un petit peu pendant que je suis là avec vous. Juste pour vous montrer. Je n'en ai un petit peu trop rajouté, mais ce n'est pas grave. On va essayer de blendre le tout, là. Donc, oui. Celui de Marc Jacob, faites attention. Parce que, lui, il n'y a pas, là. Celui de Marc Jacob, il n'y a vraiment pas. C'est ça. Sinon, vous pouvez vous amuser à mettre des alternatifs. Il y en a un autre que je voulais vous montrer, mais lui non plus, il n'est pas disponible. Pour le moment, on n'a plus de boutique. Ils ont tout fermé les boutiques au Canada. Donc, c'est de Body Shop. Donc, ça aussi, c'est un révélateur d'éclat instantané. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser. Ça fait super naturel. C'est super confortable. Puis, ça rousse le teint. Donc, voilà. Je voulais vraiment prendre le temps de partager avec vous. Vous donner quelques alternatifs aussi. De façon à vous aider. Et, ouais. C'est à peu près ça que je voulais partager avec vous. Et, malheureusement, j'avais aussi de mauvaises nouvelles, peut-être, à vous annoncer dans cette vidéo-là. Mais, au moins, vous êtes au courant de ce qui se passe au niveau make-up. Donc, j'espère que vous avez aimé et apprécié cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous avez simplement à cliquer ici sur le bouton abonner. Donc, ça prend 30 secondes pour vous et c'est énorme pour moi et pour ma team family YouTube. Encore une fois, merci d'être là. C'est grâce à vous que toute ça, que la chaîne, encore, elle est vivante, elle existe. Et, pour les futurs nouveaux membres, donc, les teams, la team family. Donc, bienvenue. Et, nous, bien évidemment, on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye, guys.